Bonjour, je vais vous montrer comment nouer un vrai nœud papillon. Il s'agit d'un nœud papillon en pointe et double face, avec une face prince de galle et une face marine. On va le nouer du côté marine. Il faut d'abord régler la longueur du collier, la partie étroite du nœud, de telle sorte qu'elle fasse votre tour de cou plus à peu près 6 cm. Il faut régler sa longueur à l'aide du passant métallique ici. Je place le nœud papillon autour du cou, avec le côté marine apparent et le passant le plus large à gauche. Je fais dépasser le côté droit d'à peu près 6 cm. Je passe le côté droit par-dessus l'autre et je fais un nœud que je serre bien contre la chemise. Je vérifie que j'ai encore 3-4 cm de différence. Je prends le côté le plus court à l'endroit le plus large. Je le plie et le place à l'horizontale avec la partie étroite au centre. Je passe l'autre par-dessus pour faire la partie centrale du nœud. Je plie celui-ci en deux en dégageant avec le doigt l'arrière pour passer l'autre boucle. Pour préparer l'autre boucle, je prends le nœud papillon à l'endroit le plus large. Je glisse un doigt derrière et je l'enroule en le poussant vers le miroir. Je prends cette boucle que je glisse ici. Je l'attrape avec les doigts pour la glisser derrière. Ensuite, je tire sur les deux boucles ici pour serrer le nœud papillon et je tire sur les deux pointes pour le desserrer. Je fais ça plusieurs fois pour ajuster les deux extrémités ici avec le pli et ces deux pointes avec cet autre pli. Il se peut que ces extrémités coïncident avec le pli, mais que le nœud papillon ne soit pas symétrique, auquel cas vous le faites coulisser dans le passant pour le rendre symétrique. Vous pouvez redonner un tout petit peu de jeu ici, qui se met bien en place à l'horizontale. Et voilà !